Générique ... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Débrief. J'ai le plaisir avec toute l'équipe de vous retrouver comme chaque mercredi pour commenter et analyser les temps forts de l'actualité de la semaine. Et ce soir, on part aux Etats-Unis, puisque ça y est, le 45e président des Etats-Unis a prêté serment vendredi dernier et est entré officiellement dans ses fonctions. Une investiture qui s'est déroulée dans un climat tendu et difficile puisque dès le lendemain samedi, des millions de manifestants sont descendus dans les rues pour contester son programme. Mais Trump semble bien déterminé puisqu'en quelques jours seulement, il a déjà pris plusieurs décrets pour mettre en place son programme. Alors que faut-il attendre de son administration ? Que faut-il attendre de ce président ? Quelles vont être les conséquences de sa politique sur le plan intérieur mais aussi sur le plan international ? Et surtout, que restera-t-il des années Obama ? C'est à toutes ces questions que nous tenterons de répondre ce soir avec nos invités. Madame Elisabeth Myers, bonsoir. Vous êtes avocate, vous êtes professeure de droit à l'Université américaine de Washington DC et vous êtes contributrice et conseillère stratégique pour le site d'information Morocco World News. Merci d'être avec nous. – Oui, très bien. – À vos côtés, M. Jamal Bokouraï, bonsoir. Vous êtes professeur à l'Université internationale de Casablanca et vous êtes expert sur les questions de leadership, de conduite du changement et de questions de branding. Merci d'être avec nous. – Merci. – Et enfin, avec nous également sur le plateau ce soir, M. Marc Mahon. Vous êtes analyste politique. Merci. – Bien de vous être ici, merci. – Alors, je vous le disais, le président Trump a donc prêté serment vendredi dernier dans un climat extrêmement difficile. Il y avait des manifestations devant la Trump Tower dès jeudi soir, la veille. Samedi, des millions de manifestants sont descendus dans la rue pour protester. Ils étaient plus de 2 millions à travers, rien qu'entre New York et Washington. Alors, est-ce que ce climat, que dit ce climat de l'Amérique d'aujourd'hui ? Est-ce qu'on a une Amérique divisée en deux camps ? Mme Myers. – Je pense que le climat que nous voyons maintenant, en fait, est assez divisé, il y a un clivage, surtout quand vous regardez le nombre de personnes qui ont entrepris ces manifestations, surtout pas uniquement Washington, mais aussi nous parlons aussi d'autres millions de femmes et partisanes à travers le monde. Sur l'échelon de l'Asie, pas uniquement des marches, il y a aussi à l'antre, il y avait aussi même des rassemblements ici à Rabat. – 70 pays ont connu des manifestations. – Tout à fait. Donc, il y a un clivage dans le pays, et je pense que peut-être la plupart des gens pensent que les gens sont disposés à travailler, essayer ensemble, pour le bien du pays, malgré et en dépit des différences que ce président a, en fait, semées au début de sa campagne. Mais une fois que nous aurons traversé cette période préliminaire, une fois le choc dépassé, et une fois ces hyperactivités d'inauguration seront passées, alors les gens se retrousseront dans les manches et travaillant sur les éléments de base, et travaillant sur les efforts pour préserver justement notre démocratie et pour aussi mettre notre président au test pour qu'il puisse réaliser ce qu'il a promis lors de sa candidature, lors, en fait, de sa campagne. – Monsieur Bukurai, le climat tendu, donc, aux États-Unis, c'est le président américain qui a le moindre taux de popularité depuis 40 ans, son taux de popularité avoisine les 40%, à titre de comparaison pour Obama en 2009, janvier 2009, il était de 82%, est-ce que pour vous ça signifie qu'il y a une fracture aujourd'hui marquée au sein de la société américaine ? – Oui, effectivement, la fracture actuelle et tous les indicateurs montrent effectivement que la cloche de la démocratie qui gît à Philadelphia, qui est donc le symbole vraiment de la démocratie, il y a une faillure dedans, il y a une fissure, et elle a sonné, elle a sonné un peu partout, à travers les États-Unis. – Il y a eu plusieurs mouvements qu'on a vus, des bonnets roses, il y a eu des pancartes, il y a eu des féministes, il y a eu une mobilisation qui est totale, qui a dépassé cette fois-ci au-delà de l'Amérique, etc. – Donc effectivement, nous vivons un début qui est assez particulier, et je dirais, on est, la conjoncture, elle rappelle ce qu'on appelle peut-être un tipping point, un point de bascule à ce stade-ci, à la fois culturel, idéologique, social et culturel en Amérique. – Alors vous évoquez un point de bascule, j'en profite avant de vous donner la parole, M. Mahou, pour juste rappeler une sorte de prophétie portée par Richard Rory, un sociologue américain, dans son livre Achieving Our Country, qui date de 1998, voici ce qu'il disait, les syndicats et les travailleurs peu qualifiés se rendront bientôt compte que leur gouvernement n'essaye même pas d'empêcher l'effondrement des salaires, ni la délocalisation des emplois, ils se rendront compte que les travailleurs en col blanc n'ont pas l'intention de se laisser taxer pour fournir des aides sociales, à ce moment-là, quelque chose va se briser, l'électorat non issu des banlieues riches va décider que le système a échoué, il va commencer à chercher un leader digne de son vote, quelqu'un qui pourra lui assurer qu'une fois élu, il fera en sorte que le pouvoir n'appartienne plus aux bureaucrates suffisants. Il est fort probable que les droits acquis ces 40 dernières années seront anéantis et le mépris pour les femmes va redevenir à la mode. M. Marron, cette prophétie de Richard Rory qui laisse présager de l'arrivée d'un homme fort pour répondre à un certain déclin, notamment dans la classe ouvrière américaine, est-ce qu'on y est ? Est-ce qu'on est à ce point de bascule qu'évoquait M. Bokouraï il y a quelques instants ? Non, en fait, c'est un bon point. J'avais lu en fait ce passage et ceci s'applique en fait avec les élections qu'on a vues. Donald Trump, c'est le candidat qui a été capable, de manière efficace, à accroître ce qu'on appelle cette colère américaine, surtout dans les rangs des cols blancs, des travailleurs. Alors, pour la plupart, des blancs, pas uniquement les blancs, mais c'est des travailleurs dont beaucoup n'ont pas été à la faculté. Ils travaillent dans le secteur industriel. C'était une panne franche de la société américaine. Donc, bien sûr, nous avons vu que l'économie, ça s'est industrialisé après la guerre mondiale. Et puis, il y a beaucoup d'industries qui sont développées à Ohio, dans d'autres zones comme Pennsylvanie. Donc, ceci, ça rappelle un peu les mines américaines. Ceci nous a donné à réaliser des métiers bien payés pour une grande population de la classe moyenne. Mais ceci, ça fait partie du commerce mondial. Il y a d'autres économies à travers le monde qui ont pu prospérer, qui offrent ces types de services et ces prestations à des coûts plus bas. C'est un peu l'effet d'échange mondial. C'est l'avantage compétitif. Ça fait en fait partie de la réalité dont M. Trump doit tenir compte, qui veut ramener la base industrielle pour revitaliser ces industries. Mais le président peut faire beaucoup. Il se charge d'un budget avec le Congrès. Mais il y a beaucoup que le président peut faire pour revitaliser cette grandeur de l'Amérique en matière de métiers dont la plupart ont quitté le pays. – M. Bokoray, vous vouliez réagir. – Oui, au fait, il y a un phénomène qu'on peut résumer en deux mots, actuellement. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a le livre le plus vendu actuellement. C'est le livre de George Orwell, 1984. C'est « Dystopia versus Utopia ». Donc la société, il y en a une qui est insatisfaite. C'est un travail qui a été bâti au courant de la campagne où il fallait absolument vilipender l'establishment. C'est ce qui a permis d'avoir, je ne dirais pas la notion de bouc émissaire, mais le travail de l'équipe de Donald Trump a mis en relief tous les dysfonctionnements que représentait Washington. Et d'un côté, vous avez donc la génération « very hopeful », celle qui a élu Obama, donc à l'époque, avec plein d'espoir, plein de slogans, et qui voit deux systèmes diamétralement opposés se mettre en place. Et on peut le résumer de la manière suivante. Vous avez très très bien résumé la chose. C'est que, d'une part, et si on voit, on va le voir éventuellement, d'après le choix et de l'équipe précédente versus… On dirait qu'il y a l'Amérique de celle du 1.0 et celle qui a été mise en place par Donald Trump, qui est celle du 4.0, orientée vers la question du changement climatique, le digital, et le monde qui a été décrit par Jeffrey Rafkin dans la troisième révolution industrielle. Et donc, on a ces deux visions-là qui sont côte à côte en ce moment et qu'on verra éventuellement par la suite. Le Donald Trump des élections, plutôt de la campagne, versus le Donald Trump, comment va-t-il gérer pour le futur ? – Alors, justement, le Donald Trump candidat, il y a quelques semaines ici même sur ce plateau, on pensait qu'une fois président, enfin, que le Trump président ne ressemblerait pas nécessairement au Trump candidat. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui la même chose alors qu'il semble rester droit dans ses bottes et aligné ? En quelques jours, il a signé plusieurs décrets, on va revenir, mais dès le jour de son investiture vendredi, il y a eu un décret contre la loi sur l'assurance maladie. Samedi, une reprise des forages de gaz de schiste. Dimanche, il a renégocié, il a prévu de renégocier l'ALENA avec les dirigeants du Canada et du Mexique. Le président mexicain, il doit d'ailleurs le rencontrer dès le 31 janvier. Donc le moins qu'on puisse dire, et la liste est encore longue, c'est qu'il ne perd pas de temps. Alors, Mme Myers, est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez encore que Trump président ne ressemblera pas au Trump candidat ? – En fait, j'étais optimiste. – Me basant sur d'autres prédictions, on s'attendait à ce qu'il prenne son mandat et puis qu'il soit une personne présidentielle émergente. Je ne suis pas sûr que ceci soit produit, je ne pense pas que ceci se produise dans l'avenir. Nous allons encore voir la même chose, beaucoup plus de discours, de rhétorique, de campagnes et des intentions présidentielles, de proclamations qui vont signifier certainement certaines choses. Alors, l'un des indicateurs les plus surprenants, et ceci est correct, c'est que quand il est parti visiter avec le CIA, en fait, la première réunion en tant que président des États-Unis avec un corps qu'il a critiqué auparavant, assez violemment et sérieusement, et il a dû passer avec eux tout le temps, en fait, parlant de généralité comme quoi il va assurer la meilleure prestation. Et puis, il a parlé aussi de choses fausses, de nouvelles fausses par rapport à la population des personnes qui ont assisté à son investiture. Donc, il y a des éléments qui étaient pertinents dans un corps assez sérieux. Alors, c'est quelque chose qu'il a critiqué un petit peu auparavant. Il avait, en fait, manifesté du mépris par rapport à ce corps, pas uniquement à ce corps, mais tous les corps de renseignement. Et alors là, c'est des tentatives qui étaient un peu choquantes pour moi. Je suis toujours, j'ai toujours de l'espoir comme quoi nous allons avoir des secrétaires d'État qui auront un peu plus, une meilleure compréhension de ce que doit être le statut de président du gouvernement et aussi comment il se positionne, le gouvernement des États-Unis, à travers le monde. Alors, s'ils écoutent, en fait, ces conseillers tels que Rex Tillerson, le nouveau secrétaire d'État, alors peut-être qu'il sera capable de changer les choses. Alors, sinon, jusque-là, je n'ai pas vu ça, un changement, une mutation de la rhétorique qu'il tenait au début, qui était un peu incendiaire vers un statut plus équilibré qu'on voudrait voir du président qui soit la position la plus grande. – Marc Maron, vous êtes d'accord avec l'analyse de Mme Myers ? – Je pense que Donald Trump, oui, il a remporté les élections, mais ce n'est pas un politicien, un politique de formation, de nature. C'est beaucoup plus un entrepreneur qui veut voir les choses se produire de sa façon, il communique à sa façon et il préfère le Twitter aux médias traditionnels. – Alors, sur Twitter, il a un tiers de followers, comme on dit, de suiveurs de plus que Barack Obama, je crois que c'est 28 millions, et ses réseaux sociaux cumulés, c'est-à-dire Twitter, Facebook, Instagram, il est à 50 millions de personnes qui le suivent, c'est énorme, et c'est une nouvelle manière de communiquer selon un… pour un président, est-ce que là aussi il y a une rupture ? – C'est comme ça qu'il aime communiquer en fait, parce qu'il peut contourner les médias… – Il ne les aime pas, définitivement il ne les aime pas. – Juste une citation, lors de sa visite à la CIA le 21 janvier, donc le lendemain de son investiture, voilà ce qu'il a dit, et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était très offensif sur les médias, les journalistes figurent parmi les êtres humains les plus malhonnêtes sur Terre, j'ai fait un discours, j'ai regardé, et cela avait l'air d'un million, un million et demi de personnes, cela allait jusqu'à Washington Monument, et je regarde cette chaîne de télévision, et il montrait des pelouses vides, et parlait de 225 000 personnes, c'est un mensonge, donc une remise en cause systématique des médias, qu'il accuse, c'est un nouveau vocabulaire, de rapporter des faits alternatifs. Voilà, pardon de vous avoir interrompu M. Mahon, je vous laisse finir. – Et c'était le discours de la CIA le 21 janvier ? – Que ce soit Le Monde ou Washington Post, il devrait s'habituer à une nouvelle réalité qu'ils vont voir et ce qu'il va dire. Alors certaines des choses qu'il dit, objectivement, ne se constituent pas des faits, mais il va continuer à les livrer, et puis essayer aux médias de les inscrire et puis de les rapporter au grand public américain, et il incombe au grand public américain de voir cela de la manière la plus équilibrée. Il y a des gens qui sont des parents, qui sont intéressés par rapport à ce que les médias disent, comment ils couvrent son travail, et ils vont accepter ce qu'il dit. Donc c'est un petit peu, c'est un peu comment est-ce qu'on peut vivre ensemble, c'est un vivre ensemble dans un pays en clivage. Si je peux rajouter ici, quand nous parlons des tweets, nous parlons d'une communication de 140 caractères. Donc c'est très bref, ça a permis au candidat Trump, au président Trump, de laisser des ambiguïtés dans son discours. Donc quand vous lisez ce qu'il a dit, il vous dit non, c'est parce que j'ai entendu dire. Alors en fait, le manque de spécificité nous a prêté le flanc à l'ambiguïté, et ça a travaillé en sa faveur, contrairement à tous les présidents au passé. L'ambiguïté, bien sûr, et le manque de précision a toujours été perçu comme un élément négatif, mais lui, il a twisté cela, il a changé cela. Alors juste, vous parlez justement de son usage des tweets, qui a été beaucoup décrié, pour régler quand même des incidents qui sont plutôt graves. On en rappelle juste un, si vous le permettez, c'était au début du mois de décembre, lorsqu'il a pris l'appel de la présidente de Taïwan, rompant ainsi la politique en place depuis 1979, c'est-à-dire la reconnaissance de la Chine unique, et donc pas de relation diplomatique entre les USA et Taïwan. Et quelques heures après, il a répondu par Twitter sur un problème géopolitique quand même majeur, puisqu'il venait de froisser les Chinois. Et voici ce qu'il disait sur Twitter le 3 janvier. La présidente de Taïwan m'a téléphoné aujourd'hui pour me féliciter de ma victoire à la présidence, avant d'ajouter un peu plus tard dans un autre tweet, intéressant le fait que les USA vendent des milliards de dollars d'équipements militaires à Taïwan, mais que je ne devrais pas accepter un appel de félicitation. Donc il règle quand même des questions épineuses via Twitter. – Monsieur Bucuret, pour vous c'est aussi une rupture, cette façon de communiquer, et puis est-ce que c'est aussi la fin d'un certain politiquement correct, cette attitude de défiance de Trump et l'usage de ces nouveaux moyens de communication ? – Trump, il est… c'est un personnage assez… il y a un terme dans ce qu'on appelle dans les théories du chaos, c'est la simplexité, à la fois simple et complexe. – C'est le personnage de Janus, avec un double personnage, il a toujours été un icon, donc la marque, brand, et Donald Trump. Le mode de communication très spontané de Trump, pendant la période préélectorale, a été symbole du refus de la langue de bois, et donc d'une sorte de spontanéité, honnêteté, et donc un refus de faire de la politique, de political correctness. – Et donc ça, c'est quelque chose qui a très joué, qui a touché les cordes sensibles des électeurs à travers l'homme. Et si… on se rappelle une phrase très célèbre de Seguéla, à un moment, il disait, quand il a parlé de Bernard Tapie, il était « c'est un publicitaire au bilan ». Dans le cas, donc, de… c'est le plus grand promoteur, c'est quelqu'un qui vit et qui respire son oxygène, c'est l'audima. Et donc, quand vous dites « vous avez besoin de followers », c'est son oxygène. Alors, donc, la question de l'hyperbol qui a venu, le fait que les faits ne sont jamais les faits, et qu'on ait aujourd'hui ce monde orwellien où 1 plus 1 égale 3, et non pas égale 2, est quelque chose qui a marqué. La question m'étonnante, c'est que comment passer de cette phase où il pouvait être très spontané, imprévisible, est quelque chose que, évidemment, la lecture de Trump ne peut pas être faite par des politologues. Ça prendrait des sémioticiens, des gens qui sont dans l'analyse du médium, à l'analyse du discours. – Alors qu'il utilise un vocabulaire très limité, il y a eu pas mal d'articles cette semaine sur la difficulté que rencontrent les traducteurs internationaux à traduire les discours de Trump parce que ce sont souvent les mêmes mots qui reviennent et que du coup, dans leur traduction, il y a toujours des répétitions. – L'intérêt de ces mots, contrairement à Obama, qui était donc l'homme des grands slogans, c'est le rhétoricien classique, donc les gens aimaient, adoraient les speeches, lui, il a toujours eu la mouche assassine, donc le petit mot que les gens vont reprendre. Et son côté très audacieux a fait qu'en sorte qu'il a vécu, réussi en surfant la controverse. Alors donc l'idée aujourd'hui, c'est comment passer de cette phase où il vivait et s'inspirait des médias pour devenir le plus grand promoteur, il faut le dire, donc dans l'histoire, dans les annales du marketing politique et du marketing tout court, Trump aura mis sa ascendance en scène un peu partout. Il a réussi à survivre grâce à son côté communicateur, etc. – Alors il a quand même eu un petit rappel à l'ordre en terminus sur la réponse de la CIA au propos de Donald Trump de ce samedi. C'est John Brennan, le directeur sortant de la CIA qui a donc riposté en disant « Trump doit comprendre que les enjeux dépassent sa personne, il s'agit des États-Unis et de la sécurité nationale, il va avoir l'occasion de passer à l'action en contraste avec le fait de parler et tweeter ». C'est la question que vous souviez, M. Bokouraï, comment passer de l'attitude de communicant à la réelle attitude de président. Et donc on revient à la façon dont Trump pourrait gouverner, on a commencé… – Alors c'est un cercle entier en fait, donc pour moi ceci c'est la question. Je pense que pour qu'il puisse gérer le pays de manière efficace, il doit écouter ses conseillers en fait, et il ne peut pas s'engager dans la politique à travers des tweets. Ça n'a jamais été comme ça, mais c'est même très risqué. Donc pour revenir au nouveau secrétaire d'État, il s'agit là d'un homme qui est connu pour des décisions bien informées, bien raisonnées selon les faits. Il a géré la plus large société dans le monde, il a été pendant 40 ans avec cette société. Je connais sa réputation à travers mes clients que j'ai eus dans cette société, qui le connaissent bien. Alors si Trump arrive à écouter un conseil solide de cet homme, alors c'est la façon dont il peut se transformer du président candidat, plutôt du Trump candidat au Trump président. – C'est-à-dire que de la stature de président, il peut réellement incarner la fonction présidentielle ? Vous pensez qu'il peut opérer cette mutation, M. Marc Mahon ? – Je voudrais juste ajouter qu'en fait, il va devoir compter sur ses conseillers, surtout sa fille, ses enfants, et puis aussi son beau-frère, et le secrétaire de défense. – Son gendre aussi, qu'il a nommé en dépit des règles constitutionnelles concernant le népotisme, et qu'il a nommé aussi dans son équipe ? – Tout à fait, mais par rapport au Twitter, ceci va être son canal de communication qu'il a fait aboutir à la présidence, et il va prendre les conseils de ses conseils les plus proches, mais parfois il va devoir compter sur son propre pressentiment, et il va devoir communiquer avec les électeurs qu'il a portés à la Maison-Blanche, et il va aussi jouir de contourner en fait les médias traditionnels vers Twitter. Il va certainement donner des moments forts et difficiles aux médias. C'est ça, c'est sa chaîne de communication. – Il a déjà, pardon, une annonce a été faite comme quoi la salle réservée aux médias à la Maison-Blanche allait être déplacée à l'extérieur, et qu'également la conférence de presse hebdomadaire ne serait pas respectée de façon hebdomadaire, et qu'en gros on choisirait les médias avec lesquels communiquer. Ça aussi, ça pose une question sur l'exercice du quatrième pouvoir. Le premier amendement américain est quand même un amendement sacré pour la démocratie américaine. Alors qu'est-ce que ça laisse aussi présager sur ce plan-là ? – En fait, d'abord on pourrait peut-être revenir à un petit flashback, c'est que la relation qu'il a avec les médias, on sait ce que c'est. C'est une relation dans laquelle il a essayé tout le long de la campagne de faire en sorte de dire que les médias ne sont pas très crédibles. Et si vous avez assisté à la petite conférence de presse, il avait refusé de donner la parole à certains journalistes, y compris d'avoir annoncé… – À un correspondant CNN, « Your fake media ». – Vous êtes un média faux, il faut que le portiez des erreurs. Et lui-même, il se considère comme un omni-channel, il faut le dire, c'est quelqu'un qui maîtrise très très bien l'art de l'audiovisuel. Il a cette relation, je dirais, presque ombilicale avec sa fan base. Donc il a un ensemble de fans qu'il doit maintenir. Donc au lieu de les regarder comme des électeurs qui l'ont choisi, et donc d'aller, je dirais, au-delà du spectrum, beyond, pour inclure, parce que c'est là où la phase, maintenant, il va falloir passer à l'inclusion, à devenir fédérateur de tous les Américains, de toutes classes confondues, etc. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord que le proto-Trump versus le post-Trump ne serait pas différent. Parce qu'on avait, même dans le cas d'Obama, « he grew into the presidency ». Et si on regarde le conseil, au fait, c'est un conseil d'administration. Dans le passé, on avait des politiciens. Aujourd'hui, sur le board, on n'a que les plus grands CEOs de l'Amérique. – On va y revenir dans un instant, puisqu'on va aborder justement cette équipe de Trump et ses conseillers, sur lesquels vous comptez, Madame Myers, pour faire de Trump un véritable président. On revient dans un instant sur la suite de l'élection et de l'arrivée au pouvoir de Trump. Restez avec nous, on se retrouve tout de suite après la pause pub. – De retour sur le plateau du débrief, on continue avec nos invités à analyser l'arrivée de Trump. Et on passe maintenant à son équipe, le board, comme vous disiez tout à l'heure, M. Bukurai. Alors juste un aperçu par rapport aux équipes précédentes. La place des femmes et des minorités a nettement reculé. Avec Trump, on revient quasiment aux années Reagan. Si on regarde les graphiques, d'abord on voit, vous avez l'image à l'écran, la différence par rapport à l'administration Obama. On avait 10 personnes, femmes et minorités. Avec Trump, il n'y en a que 5. Le nombre d'hommes blancs dans les cabinets du président Trump, il est à 17, exactement comme Donald Reagan. C'est le chiffre le plus élevé de ces 40 dernières années. Et quant au nombre de femmes et de minorités visibles, il y en avait 2 pour Reagan. Il y en a 5 aujourd'hui dans le cabinet Trump. Alors juste un aperçu d'ensemble sur cette équipe. Est-ce que ça ressemble fort aux personnes avec lesquelles Trump, le directeur d'entreprise, a l'habitude de traiter ? Est-ce que le cabinet présidentiel ressemble aux personnes avec lesquelles Trump a l'habitude de travailler ? C'est-à-dire des sexagénaires blancs, riches et chefs d'entreprise. Monsieur Bocorail. Écoutez, c'est un board executive. C'est l'écosystème dans lequel il a évolué, qu'il aimerait avoir. Donc c'est le Berlin Dollar Club, un club d'archi-milliardaires. – Alors juste pour information, la fortune cumulée de l'équipe de Trump est estimée à 38 milliards de dollars. – Exact, ce qui est plus que la part de certains pays de leur GDP. Oui, c'est une équipe qui est vraiment représentative de l'univers de Trump. Il y a le Mr. Hollywood, comme on l'appelle, qui a produit American Sniper, et donc qui est le patriote. Vous avez 3 à 5 qui viennent du milieu de la finance de Wall Street. – Et un de Goldman Sachs, des institutions pourtant fustigées pendant la campagne. – Absolument, vous avez un magnat de Hardee's, de la restauration rapide, et qui est à la fois milliardaire, mais qui refuse l'augmentation des salaires. Et vous avez donc 3 femmes qui sont représentatives un peu des communautés ethniques, Vima, Desbos et Mr. Chow. Toutes aussi riches les unes que les autres, etc. Au fait, l'argument qu'il a présenté, qu'il a vendu, parce que c'est un négociateur qui a vendu une idée, c'est que ce sont les meilleurs négociateurs qu'on puisse avoir en Amérique. Et c'est comme ça qu'il le veut. – Mais alors, négociateur, M. Barron, est-ce que ça veut dire que Donald Trump va gérer les États-Unis comme en gère une entreprise ? Et dans ce sens-là, on revient à la question de tout à l'heure, est-ce que c'est un vrai politicien, ou est-ce qu'il a une vision business des choses, ce qui explique aussi ces mesures protectionnistes, parce que ce qu'il veut, c'est ramener du chiffre pour les États-Unis ? – En fait, il veut gérer les États-Unis en tant qu'entreprise. C'est pour ça qu'il a choisi son cabinet, son conseil, parce que ces gens représentent des réussites de business. Et il pense que dans les 30 années, ils vont être affectés par des échecs, etc., parce qu'il y a eu des échecs par le négociateur au Congrès qui n'ont pas fait de bonnes transactions. C'est sa croyance, en fait, c'est son point de vue. Et il va lutter contre cela. Et il pense qu'il faut ramener les meilleurs des entreprises commerciales, alors du secteur des activités, les chefs de Wall Street. Bon, on peut toujours voir que ce n'est pas ça, mais bon, c'est ce qu'il pense, lui. Et en fait, essentiellement, il parlait à ses électeurs d'une Nouvelle-Amérique, des gens de petites filles. Et il estime qu'il faut ramener les entreprises aux États-Unis pour changer la tendance. Et il peut faire cela, peut-être ici, quelque part, mais il ne peut pas changer les choses vers les années 50, comme ça a été auparavant. Ce n'est pas les mêmes réalités, où vous avez beaucoup plus de diversité, vous avez une économie diversifiée mondiale, vous avez la Chine, la Corée du Sud, le Brésil, la Russie, et toute une panoplie de pays, comme l'Inde, des économies nouvelles, qui ont aussi des avantages concurrentiels. Alors, il ne peut pas faire beaucoup pour, finalement, retourner sur ce point de départ. – Même s'il a déjà annoncé la remise en cause de plusieurs traités, notamment le traité transpacifique, l'ALENA, même s'il y a déjà des décrets qui essayent de démanteler ces accords. Et il rencontre aussi Theresa May vendredi, c'est la première rencontre internationale du président Trump. Monsieur Boukolaï ? – Pour la question des décrets, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un événement qui a été majeur, qui a été le déclencheur, ce qu'on appelle le trigger. C'est la fois où Donald Trump, il avait assisté à ce qu'on appelle la conférence de presse, le gala de la presse, où il a été largement humilié par Obama. – Avec humour. – Au point d'avoir montré avec une photo, avec humour, il y avait une photo avec du rose sur la maison, sur le White House. Ce jour-là, les politiciens, donc ceux qui ont suivi la campagne, c'est-à-dire que c'est là où s'est déclenché cette envie de revenir. Et il s'est juré, donc c'est pratiquement quelque chose de profondément vindicatif, que de remettre en cause tous les décrets qui ont été signés par Obama. – Il y en a beaucoup, le nucléaire iranien, l'accord de Paris sur le climat également. – Il y aurait, au fait, il y a des accords qui sont facilement, qu'il peut répudier, par ce qui a été relevé de ce qu'on appelle l'acte executive, l'executive act, mais tout ce qui est passé par le suprême, le Supreme Court, évidemment est un processus qui est relativement long. Et la différence entre, et là encore, il a essayé de démontrer un peu la différence entre lui et Obama, pour lui, Obama parle, et lui, il agit, donc c'est un homme d'action. Et donc, d'où la première chose, quand il est arrivé, les premières décisions qui ont été prises, c'est donc de faire de table rase ce processus. Mais bon, il y aura évidemment des choses qui pourraient être effacées, et des choses qu'on en parlera sur, on dit, Obama en vrai que c'est. – On va en effet y revenir. Alors l'action est au cœur de sa vision. D'ailleurs, il l'avait annoncé quelques jours avant son investiture à New York. Nous allons signer sans relâche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et même chose la semaine suivante. Donc il avait prévenu, et effectivement, il est en train de faire. Madame Ayers, revenons juste un instant sur l'équipe de Donald Trump, juste pour que l'on comprenne, quel est le processus institutionnel maintenant ? Est-ce qu'il y a un processus de validation de cette équipe ? On a vu hier des auditions au Sénat. Bernie Sanders, d'ailleurs, s'est illustré en critiquant de manière très ferme certains membres de cette équipe présidentielle. Donc quel est le processus maintenant, après ces nominations, pour qu'il soit réellement validé ? – En fait, chaque candidat que le président Trump peut présenter doit être auditionné devant les membres du Sénat. Alors ce que ceci implique, c'est-à-dire que chaque candidat est auditionné par un nombre de sénateurs qui varient selon leur profil et selon les questions à aborder. Il y a des commissions, des comités qui sont impliqués dans certains aspects, à savoir l'éducation par exemple ou autre. Vous avez le département d'État, le secrétaire va passer devant différentes commissions. Alors ces audiences peuvent durer des heures et des heures. Et puis il y a des questions qui examinent le fond des sujets, le très fond. Généralement par le parti, l'autre parti, nous avons eu des questions très pointues à poser par les démocrates. Par exemple, le candidat du département du ministère de l'Éducation, il y a eu Bernie Sanders qui l'a posé des questions très très pertinentes. Et quelle que soit la question, finalement la réponse est la question. Si vous n'étiez pas millionnaire, milliardaire, est-ce que vous auriez été là dans ce siège en tant que candidat au ministère de l'Éducation ? C'est la question qui va vraiment au fond des qualifications de ces personnes. Une fois tout ce proche est épuisé, maintenant nous avons confirmé jusque-là deux candidats. Nous avons encore quelque chose comme 15 candidats, 14 à 15 candidats qui requièrent une confirmation, une validation de la part du Sénat. Alors puis il y a eu un système de vote à la fin des audiences. Et ce n'est pas très courant que les gens ne soient pas validés. Mais ça peut arriver quand même. Et ça arrive. – Et dans ce cas-là, le président doit désigner une nouvelle personne qui repasse de nouveau par le même circuit ? – Je ne comprends pas. – Si un candidat n'est pas validé, Donald Trump doit désigner quelqu'un d'autre qui doit de nouveau être auditionné ? – Tout à fait, oui. Alors là, il doit passer par le même processus. Alors le processus de candidature, et puis contrôle, information, recherche, enquête, mener davantage d'audience, et puis finalement une décision. – Donc ça peut un petit peu prolonger le processus. – Alors c'est ça le processus, mais je voudrais, si vous permettez, je voudrais revenir à la question d'avant. – La question du profil du cabinet, du conseil, ça ressemble comme à une entreprise américaine. C'est les mêmes personnes, les personnes qui, comme dit le président, c'est les personnes qui vont un petit peu drainer les aspects financiers et autres. Alors maintenant, il a ramené, il a mis en place les personnes qui ont constitué en fait un danger, comme Goldman Sachs. C'était en fait l'entreprise qui était derrière la crise d'hypothèque, qui a en fait été très… qui a porté préjudice à l'économie. Et finalement, il a fallu qu'Obama revienne à la charge pour un petit peu remédier au dérapage. Alors maintenant, nous avons des gens qui sont rétablis. – C'est effectivement Stephen Mnuchin, il a un nom assez imprononçable, qui a été nommé ministre du Trésor et qui a été… pardon, Mnuchin ? – Mnuchin. – Mnuchin. Stephen Mnuchin, qui a passé 17 ans à la banque Goldman Sachs, qui est ministre du Trésor aujourd'hui. Et sa première mesure, c'est justement de s'attaquer à la loi d'Aude-Frak, qui est mise en place par Obama, justement pour éviter que se reproduise la crise des subprimes, qui avait frappé les Américains de plein fouet. Alors, sur ces différentes nominations, on a évoqué ces auditions devant le Sénat. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise, mais il y a aussi beaucoup de généraux, dont Michael Flynn, qui est à la Sécurité nationale. Il a 33 années de service dans l'armée. Sa première mesure, il l'a déjà annoncé, c'est une intervention militaire contre l'État islamique en Irak et en Syrie. Il a des propos sur l'islam qui sont pour le moins radicaux. Voici ce qu'il disait dans le journal français Le Monde, dans le quotidien Le Monde, en mai dernier. « Nous avons un problème majeur que personne ne veut reconnaître à cause du politiquement correct. C'est l'islam. Cette religion est un problème. Je ne parle pas du monde musulman, mais de l'islam. » La chaîne Fox News a également rapporté que lors d'une intervention devant l'ATC, un groupe islamophobe américain, il avait déclaré que l'islam était un cancer. Alors, est-ce que des personnes comme ça laissent aussi présager d'une réorientation de la politique étrangère de Donald Trump, avec autant de généraux placés à ses postes clés pour la politique étrangère ? Monsieur Boukoraï. – Écoutez, il y a, aussi étrange que ça puisse paraître, il y a quand même, Donald Trump, il a mis un peu d'eau dans son vin, par rapport aux promesses d'avant. On commence par le ban sur l'entrée de tous les musulmans. – Le registre qui fichait les musulmans américains. – Donc c'était d'abord au départ, c'était un ban qui était vraiment fermé, hermitique, non négociable. Dans les dernières discussions, il est un peu plus malléable. Donc ça, il est revenu sur la question du mur. La muraille, elle aurait coûté 32 milliards, 700 millions de dollars de frais par année. Et donc là, etc. Il y a la question du changement climatique. Donc entre le premier Trump, les promesses au départ, et déjà ce qui s'annonce, il y a quand même quelques petites. Alors là où ce qui est très intéressant, il y a peut-être un des discours de Trump, celui du mois d'août, qui est peut-être le plus structuré de tous les discours qu'il a eu dans le passé, où il avait vraiment attaqué, pour la première fois de façon très frontale, Hillary Clinton et Obama en étant les fondateurs de, je n'aime pas dire l'État islamique, parce que c'est une sémantique malheureusement qui porte… – Et donc il a dit comme c'était les cofondateurs. Or, il préconise une vision qui est complètement différente, par rapport à celle de Hillary, qui pour elle, c'était le changement de régime. La position, on va voir, ça c'est un changement qui est très important dans la politique de Donald Trump et de son équipe, c'est ce qu'on appelle retrenchment et the balance act. Ça veut dire se refocaliser sur l'Amérique, sur son périmètre, made America, by American, etc. Et donc c'est une politique qui est relativement différente. À ce niveau-là, il y a un virage qui n'est pas nécessairement négatif comme on pourrait l'interpréter ailleurs. Cela étant dit, c'est notre lecture. Dans le cas, pour lire la culture américaine, il y a une perspective pour chaque perspective comme il y a une perspective pour plusieurs perspectives. Dans le cas de l'Amérique, il faut les lire. Dans le cas, c'est très connu dans le management interculturel, qu'il y a un axe nord-sud, que quand on est en Amérique, l'individualisme est quelque chose de favorable. Nous, on peut voir ces politiques comme de la mégalomanie. Pour les Américains, c'est un signe de réussite, etc. Donc ce sont des lectures à prendre en considération, sachant qu'on est très tôt aujourd'hui dans l'entrée dans la présidence par rapport à ce qui pourrait arriver au cours des prochaines années. – Alors juste, je voudrais revenir encore une fois pour qu'on comprenne sur un plan institutionnel ce qu'il sera possible à Trump ou pas de faire. Donc il a prévu de renégocier l'accord sur le nucléaire iranien, signé à Vienne en juillet 2015. Il a promis de revenir sur également le traité de Paris. Il a déjà annoncé à quoi ressemblerait sa politique envers le Proche-Orient et notamment sur le conflit israélo-palestinien. Alors est-ce que ça va être simple pour lui de remettre en cause tous ces traités et toutes ces positions américaines sur la scène internationale ? Elisabeth Myers. – Je pense que ça ne va pas être facile. – Quand nous parlons de politique étrangère de cette manière, il y a de très forts secrétaires d'État. Et notre secrétaire actuel va être très fort. Outre cela, il y aura d'autres individus, d'autres personnes, d'autres ambassades de travail au monde qui font beaucoup de travail en matière de négociations en amont. Alors ces ambassades ont beaucoup de connaissances institutionnelles. il dispose de beaucoup de personnes qui ont acquis beaucoup d'expérience en deux terrains, à tel point que vous essayez de changer les politiques. Alors si vous faites cela, c'est comme si vous déteniez un navire où vous voulez changer de direction. Ça prend beaucoup de patience, beaucoup de temps. Ça ne va pas être facile en fait pour lui de renégocier, de commencer à renégocier, mais renégocier ou se retirer, des choses comme ça, ceci implique plusieurs pays. Il ne s'agit pas uniquement de l'Iran, c'est plusieurs pays. Je pense que ça va être difficile. – Alors juste une dernière question, avant de passer à l'héritage laissé par Obama et au détricotage entamé de cet héritage, notamment avec l'Obamacare et d'autres acquis de l'ère Obama, est-ce que M. Mahon beaucoup parle de la possibilité d'un impeachment contre Donald Trump avant la fin de son mandat, étant donné tout ce qu'on a évoqué depuis tout à l'heure, à la fois la personnalité de ce président, la radicalité de certaines mesures qui sont annoncées, le profil de certains membres de son équipe. Alors c'est quoi la procédure d'impeachment pour que nos téléspectateurs puissent comprendre ? Et est-ce que vous pensez qu'elle peut intervenir avant la fin du mandat de Donald Trump ? – Nous ne sommes qu'aux premières semaines. – Certains n'ont pas entendu la première semaine pour l'évoquer, on en parle depuis son élection. – C'est vrai. – En fait le projet d'impeachment, d'institution, c'est qu'il faut qu'il y ait une culpabilisation provenant de la Chambre et puis il faut qu'il y ait aussi une certaine poursuite, il faut qu'il y ait par exemple des crimes d'un certain niveau. Je ne voudrais pas avancer des commentaires à tous les gars, mais on n'est qu'au début. Donald Trump c'est un nouveau président, nous sommes en l'année 2017, comme nous avons vu dans le Brexit, il y aura des élections en Europe, donc il y a beaucoup d'angoisse sur ce niveau. Mais Donald Trump doit aborder certaines questions, certains problèmes, par exemple sa relation avec son rapport avec ses propriétés, il a dit que ceci, il va passer la direction de ses sociétés à ses enfants. Je pense que ce processus est toujours en cours. – Pour éviter les conflits d'intérêts ? – Tout à fait oui, pour éviter les conflits d'intérêts, et ceci, c'est une nouvelle réalité, nous n'avons pas eu un président qui a été un sénateur, donc il faut aller dans le sens où il doit aller, et je pense que ça va, il incombe aux bureaux de Washington et aux agences fédérales de voir le volet éthique et déontologique pour s'assurer que ceci est en conformité avec les réglementations et les attentes des grands responsables. – Elisabeth Myers, un dernier mot avant qu'on conclue sur l'héritage Obama ? – Il y a une chose qui manque ici par rapport à Donald Trump, c'est des informations par rapport à ses financements. – Il n'a jamais divulgué ses impôts, il n'a jamais été élu, donc il dit qu'en tant que président, il est exonéré de certaines restrictions, pour ainsi dire. – Mais je pense que maintenant, il y a une pétition, une demande d'Elisabeth Warren, qui a été l'une des personnes qui étaient contre Donald Trump. C'est une féministe très active et elle a fait appel à un audit des finances de Donald Trump par l'administration générale. C'est une commission financière d'audit du gouvernement. Donc bien sûr, ça circule maintenant sur les médias sociaux et c'est en train de recueillir beaucoup de soutien. On ne sait pas si vous représentez un audit du président, mais c'est là une information qui manque, que nous n'avons jamais pu recueillir dans l'histoire des présidents. – C'est la première fois, c'est inédit. – Donc en fait, c'est très dangereux, c'est un terrain très dangereux. Et l'objectif de l'audit, c'est d'enquêter et d'exposer un conflit potentiel d'intérêt. Et en vertu de la Constitution, il est censé ne pas tomber dans cet aspect d'influence de gouvernements étrangers ou d'un chantage quelconque. – Il y a aussi une autre pétition qui a été lancée par une association contre la corruption qui a recueilli en quelques jours 400 000 signatures et qui dénonce le fait que Donald Trump, via ses sociétés, continue de recevoir de l'argent de pays étrangers. Donc il y a au moins déjà deux pétitions qui circulent sur ce sujet concernant ces conflits d'intérêt. On doit conclure, il nous reste quelques minutes seulement, on n'aura pas accordé beaucoup de temps à Barack Obama ce soir. Mais juste pour conclure sur l'héritage de Barack Obama, est-ce que son élection, déjà, ce n'est pas son héritage, le fait d'un président noir pour la première fois à la Maison Blanche ? Et comment on explique quelque part qu'on est passé d'un extrême positif, c'est-à-dire l'élection de ce candidat noir à la Maison Blanche, à un autre extrême qui est quelqu'un qui s'entoure notamment de Steve Bannon, qui est conseiller en stratégie de Donald Trump, qui est un suprémaciste blanc, raciste, antisémite, notoire ? Comment on explique cela ? – On est dans un, j'avais parlé la première fois, point de bascule. Il y a un point de bascule qui est arrivé, c'est la période où Obama est arrivé au pouvoir. On est arrivé à une période qui est très critique dans l'histoire de l'Amérique, c'est la fameuse crise des subprimes, mortgage crisis. Et c'était un moment où l'Amérique avait besoin d'un changement drastique et radical. Il fallait passer des années Bush, et les trois quarts des Américains commençaient, étaient archi-endettés, crise financière, etc. Il y avait énormément d'espoir sur ce changement, et donc il a représenté ce changement. Donc c'est un premier changement de paradigme qui est arrivé, avec l'arrivée, avec l'espoir d'Obama. – Il a relativement réussi, juste un mot sur le bilan positif, il y a aussi des choses négatives, mais les chiffres du chômage par exemple, qui est passé de 9% en 2009 à 4% aujourd'hui. – Comme diseraient les Américains, il y a « the good, the bad and the ugly side ». Effectivement, dans ce mandat, il y a des choses qui ont été très très bien. Donc on retiendra évidemment ce qu'on peut-être néglige, je le mentionnais aujourd'hui, c'est que quand même, c'était la plus grande dépression. – Depuis les années 30, c'était la plus grande dépression depuis 1979. – Donc il a réussi quand même à sortir un pays de la crise, il a sauvé des industries, l'industrie automobile, notamment GM, quelque chose qui a « did backfire », parce que d'une part, c'était considéré comme l'interventionnisme, donc il y a un côté positif de la chose, c'est donc d'avoir sorti l'Amérique de cette grande récession, et d'autre part, il a été largement critiqué d'avoir mené l'argent vers Wall Street instead of the street. – C'est ce qui est arrivé. – Wall Street plutôt que la rue. – Voilà, donc on lui a reproché, et son capital d'image, son capital politique, il a pris un coup à ce niveau-là. Comme quoi, il avait un double discours, et donc il y a une sorte de, je dirais, de déception vis-à-vis de sa politique. L'autre travail qui a été fait, dans le legacy, c'est l'Obamacare. On sait très bien, c'est l'université, le système de santé. – Cet président avait échoué à le réformer. – Avait échoué, donc c'était pour lui une grande réussite. – Adopté en mars 2010. – Adopté, donc c'était un peu comme le système canadien de ce qu'on appelle le Medicare. Et donc, a priori, c'est quelque chose de bien, mais encore, on the flip side, on va voir encore une chose, c'est qu'on va considérer ça, c'est comme une sorte de socialisme. – Donc, décrié. – Décrié, voilà. – M. Mahon et Mme Myers, il nous reste deux petites minutes pour conclure. M. Mahon, sur ces années Obama, et surtout, qu'est-ce qui risque d'être maintenant détricoté de cet héritage ? – Nous parlons de la récession, et comment ça a été jusque-là, et nous voyons un petit peu ce qui se passe pendant ici le mandat d'Obama, plutôt de Trump, et que nous voyons une nouvelle personnalité. Alors, Obama était arrivé, il a fait un entretien à la fin de sa présidence avec New York, où il a supposé qu'en fait, à titre rétroactif, ayant été le premier président afro-américain, il a été un peu au-delà de ce qui a été attendu. Mais en tant que jeune homme, il va rester très engagé avec ses idées, avec ses partisans, et vous allez entendre de lui encore, et il va être toujours là, comme quelqu'un qui est là, devant le White House. – Il est parti, mais il reste là. Mme Myers, très rapidement, parce que le temps est déjà terminé. – Je pense que Michelle Obama va être une force qui va aller de l'avant, je ne sais pas dans quel domaine, mais je vois que peut-être il y aura un mouvement pour qu'elle puisse passer d'un corps candidat à la présidence. – Un Obama come back ? – Un Obama come back ? – Non, par le biais de Michelle Obama. – Michelle, oui, possible. – Deuxième chapitre. – Deuxième chapitre. – Deuxième chapitre. – Merci beaucoup à vous trois d'avoir été avec nous ce soir pour commenter cette arrivée au pouvoir de Donald Trump. Merci Elisabeth Myers, merci Marc Mahon, merci M. Boucouraï. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. Restez sur Médien TV dans un instant, la suite des programmes. Très bonne soirée à tous et nous, on se retrouve mercredi prochain pour un nouveau débrief. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501